Donc on va reprendre sur la problématique autour des migrations, des migrations middleware. On constate depuis un an, un an et demi, une réelle tendance et une réelle augmentation du nombre de migrations qui nous est demandée par nos clients. Il faut savoir que là j'ai parlé des migrations, on va dire, plutôt axées sur le développement sur les plateformes plus que la migration d'une plateforme en elle-même. Donc voilà, ce n'est pas tellement simplificatif, c'est tout ce qui a été développé autour de celle-ci. Donc les premières slides dont j'ai déjà présenté au début, donc je ne vais pas les présenter. A savoir si juste un petit délice en plus sur la spécificité de ce que l'on propose, c'est qu'on a une vraie approche, on va dire de bout en bout. Alors ça veut tout et rien dire de bout en bout, mais globalement c'est que quand on arrive chez nos clients, on n'est pas seulement des faiseurs, des développeurs, on a surtout, comment dire, une capacité et un devoir de conseil en un an sur qui est la bonne stratégie ou être aussi force de contre-proposition pour mener à bien les projets. Vous allez voir sur l'immigration, c'est très important parce qu'on a constaté beaucoup de clients qui ont une vision très simpliste et très technique d'esprit d'une immigration. On va voir qu'ils génèrent souvent un minimum d'illustration dans des animations, de l'immigration. Et puis après dans toute la chaîne, au-delà de conseiller par la chaîne aux clients, évidemment, c'est-à-dire la conception des flux, etc., la partie build et la partie run. Mais bon, globalement, au-delà d'être un centre middleware, on est aussi en capacité d'accompagner de bout en bout nos clients, pas seulement sur la partie réalisation importantement de parler. Donc avant d'entrer trop dans le détail de comment réussir une bonne migration ou comment ne pas la louper, une migration middleware, on va mettre en avant une référence que l'on a réalisée sur WSE2, qui est donc, comme vous le voyez, sur Système-U, sur la ville de Nantes, pas trop loin de la poste. Donc sur Système-U, il y avait quelquefois une migration, une migration de socle technique, qui a été réalisée, je ne crois pas, par WOU directement. J'ai des architectes en particulier dans l'équipe, mais le socle technique n'a pas été migré par WOU directement. Et nous, on va bien parler de migration des flux, on parle de 80 flux sur ce sujet. Globalement, ça a été riche en enseignements, on va le voir pourquoi. C'est-à-dire qu'on a tendance à considérer un projet de migration vraiment comme une vue assez technique, assez simple, où nos grands chefs disent « bon, c'est simple, ça existe déjà, tu prends, tu te transferts d'une migration iso-fonctionnelle, et puis ça devrait marcher, quoi ». Donc bien souvent, on met un peu les chameurs avant les deux, on y va, et puis on dit « ça devrait plutôt bien se passer, on arrive à faire d'autres points plus, ok, très bien ». Sauf que si on n'intègre pas la migration plutôt comme un projet à part entière, un projet global, on constate très vite des points d'achoppement. On le verra encore plus après, mais par exemple sur la recette fonctionnelle, sur les jeux de données, ou aussi, un point qui a été vraiment mis en avance sur Système-U, l'homogénéité des développements, parce qu'on soit une équipe plus distribuée entre les développeurs, et donc du coup, même si le sujet est simple, si on ne l'a pas correctement cadré en amont, par exemple du process, et on va renforcer le plan de l'outillage, on se plante. Donc on s'est planté au début. On s'est bien planté au début, parce que justement, on n'a pas réussi à considérer la migration on va dire comme un projet dans sa globalité, et du coup, on a des chiffres que vous voyez ici, c'est vraiment les chiffres qu'on n'a pas réussi. Mais au début, on n'était pas du tout dans ce gain d'estimer de 30% de la charge. Alors qu'est-ce que ça veut dire, le 30% de bien estimé ? C'est que globalement, on a outillé. On a outillé cette migration, et on va le voir aussi, je vous disigne, parce qu'on va le voir, mais il ne faut pas chercher à tout automatiser non plus. Il y a des points qu'on peut faire, des points qu'on ne peut pas faire, et ça va être l'objet de cette présentation, de vous montrer notre expérience, qu'est-ce qu'on a pu automatiser ou pas. Mais globalement, en fait, le fait d'automatiser la génération de code, c'est de la génération de code derrière, on a pu, au travers de cette référence-là, avoir un gain de 30%, et ça, on l'a fait, je pense, au milieu du projet. Pour l'heure, on a vu, 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 on a vu. Sauf qu'il a vu, on a vu, on a vu pour se rendre compte qu'il fallait bien intégrer ces sujets-là. Donc bref, ça, c'est une référence qui va servir de fil rouge au tournoi du sujet. Évidemment, je vais répondre à vos questions, si vous voulez rentrer plus en détail. J'aurais pu faire si on a cherché un archifède, mais c'est peut-être mieux la liste de la liste. Je crois que j'aime moi. Mais ce n'est pas la seule. On en a d'autres, des migrations qu'on a pu faire, surtout le C2, mais pas que, parce que, vous l'avez compris, on a passé d'autres technologies. Mais, dans le fond, c'est toujours le même process. Donc, on en a certaines, chez Faya, Nj, Ren.3, FPD, C2, etc. Donc, voilà. Donc, c'est aussi des références sur lesquelles vous pourrez aussi poser des questions. On a fait, évidemment, des migrations de WSO2, mais aussi de TIPCO à WSO2, ou de 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 WSO2. Maintenant, pourquoi, 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 je vous parle de ça, et pourquoi on voit une augmentation significative des migrations en ce moment ? C'est essentiellement que le marché du middleware se converge, c'est du mot, mais bon bref, se structure, avec des plateformes qui arrivent en famille. Je pense à TIPCO, par exemple. Certaines, comme Talent, qui sortent de l'open source, ou tout un tas. En fait, on est dans un cycle middleware, où on voit l'émergence d'outils qui, maintenant, sont orientés à des I-PASS, mais qui ont une capacité peut-être plus globale, et, ben voilà, nous aussi, donc plus modernes, qui ont fait la transition connective ou autre chose, ce que certains n'ont pas vu super. Donc là, on est vraiment dans un cycle où il y a plein, plein, plein de clients qui ont des, par exemple, je cite TIPCO, parce que c'est celui qu'on voit le plus, mais qui ont des parcs applicatifs de 10 ans, 15 ans, ils se disent, ben, maintenant, ils sont en sortes, quand même. Et donc, aujourd'hui, nous avons besoin de faire des migrations pour, d'une part, moderniser leur platform, l'intégration, diminuer évidemment leur dette technique, et les pertes de connaissances perdues, et évidemment, sur la migration. On va voir, ce qu'on a constaté, c'est que, je ne sais pas dire le zéro, mais je pense que, au moins, 30 ou 40 % de la difficulté que l'on va avoir dans nos migrations, c'est seulement lié au fait qu'on a perdu la connaissance. C'est-à-dire que, quand, par exemple, les marchés qui se disent, peut-être qu'une migration, ils ouvrent, ça marche, les produits transportés, c'est très bien, mais personne ne sait nous dire comment il fonctionne, ce truc. Et donc, du coup, je ne sais pas ce que je voulais dire, un slide, mais du coup, on est obligé, dans ces cas-là, de dire au client, ben, on ne peut pas. Enfin, nous, on est obligé, on ne peut pas faire du ISO. On peut le faire, on reconçoit tout ça. Après, je ne t'en dis pas trop si on ne veut pas le dire. Donc, du coup, on a mis en œuvre, un framework, de migration. La tête, on sent plus facile, ici. C'est simplement une migration que l'on manda chez nos clients, qui part du principe que, il faut préparer cette migration, comme un projet, le dire directement à nos clients, et identifier dès le début, dès la phase de cadrage. Donc, vous pouvez voir un peu les petites étapes que je vous propose, à la place évidemment à chaque fois. Le retour sur investissement. On peut mettre des métriques qui seront forcément à adapter ou autre, mais là, en ce moment, on en fait une pour Covea, où on a mis, on s'est engagé sur un retour sur investissement, en jour, sur cette migration. C'est la migration qui parle de 15 000 jours, quelque chose du genre. Donc, on peut très rapidement avoir un effet de lié très important. On peut, dès le début, dans une phase en amont, identifier, voilà, donner quelques KPI pour mesurer ce qu'on va faire après. la stratégie de pilotage. Bon, de toute façon, je ne vous en prends rien. C'est un vrai projet. On s'est allé dans un vrai projet et d'expliquer ce n'est pas si simple que ça pour un grand chef. La stratégie d'immigration, c'est plutôt sur la technique. Comment, dès le début, se faisaient des questions, comment on peut exister ces deux sols, etc. Est-ce qu'on a des big bang, est-ce que c'est progressif, quel outillage, tout ça, tout ça. Et l'architecture, quand on est sur des cas où on a besoin de l'entrepreneur de l'architecture. C'est-à-dire que, des fois, chez les systèmes, par exemple, la plateforme, elle, elle-même, était déjà migrée. Et donc, la démarche détaillée, c'est la suivante. Donc, ça, c'est une démarche habituelle que l'on décline chez nos clients pour pouvoir réaliser cette migration. La première, c'est une... une étude du patrimoine. C'est, bon, c'est simple, mais pourtant, ça va être la clé. Si on fait mal ça, tout reste, il va vraiment être compliqué ou immesurable. C'est le patrimoine technique, mais aussi, des sujets organisationnels. Aussi, on va essayer de voir... Parce que, derrière, il va y avoir des humains, derrière, ça va falloir récupérer la connaissance, voir la disponibilité de chacun, va falloir faire des jeux de données, des tests et tout ça. Donc, voilà, il y a toute cette notion d'organisation forte du SI, d'occuper les documentations qui existent, et elles seront jamais complètes. Si vous ne trouvez pas, en tout cas, vous les ayez absolument complètes. Toutes vos documentations techniques, c'est extrêmement rare. Vous êtes les jeunes. Donc, voilà, il y a toute cette étape-là. On verra après, quelques exemples de réalisation. Qu'on définisse ensemble, donc, les scénarios, les scénarios de migration que l'on va faire. Alors, quand on dit scénario de migration, globalement, ça sera un choix à trois entrées. C'est on migre pas, on reconçoit et on migre tel quel, migrer les autres. C'est-à-dire qu'en fait, on n'a quasiment jamais constaté, enfin, je n'ai jamais constaté, en tout cas, de cas où c'était aussi clair, par exemple, tout tel quel, qu'on reçoit tout. À chaque fois, la vérité, aller entre deux eaux et qu'on se pose dès le début. Plutôt que des commerciants, en se disant, je pensais tout faire d'un coup, et on se dis, ah non, ça pourrait regarder. Donc, c'est mieux qu'on pose dès le début ces premiers cartons qui ne sont pas trop consommateurs en temps. Evidemment. En fonction de la taille après, de la migration qu'on va réaliser, on peut faire un POC, évidemment. Vous comprenez l'intérêt de faire un POC sur, vous savez, si on parle, par exemple, pour la MAF de 15 000 jours, bah là, oui, c'est un POC. Par contre, on a des migrations beaucoup plus réduites, on se dit, on y va, on est suffisant. Regarde l'étape 3, moi, je n'ai personne dans l'optionnel. et puis après, le projet, c'est une réunion, on doit, c'est ça. Du coup, c'est le moment où on se met d'accord sur les libres des trois premières étapes pour enfin lancer la phase de migration, qui sera étape 5. donc, c'est-à-dire que, au préalable, on a fait trois étapes qui, je vais donner des ordres d'exemple, mais ce qu'on a fait du coup, le premier, je pense qu'on a dû faire les trois premières étapes, je pense, en trois mois de délai, trois mois de délai, ça parait beaucoup, mais on parle d'immigration, comme je disais, plusieurs milliers de jours, des années de milliers de jours, c'est pas les périmètres qu'on prend. donc, voilà. Donc, je pense que ça vaut de bien préparer tout ça pour après bien suivre. Et en vrai, les indicateurs, si on ne prend pas, parce que, alors, j'ai pas mesuré le taux, mais, j'ai vu, et on parle, d'immigration s'annule, fréquemment. Ça a bien souvent dit, on va y arriver. Et, le nombre d'immigration sur lequel on peut pas aller juste le voir, nous, ou des concurrents, ou autre chose, c'est très très fréquent que les clients me disent, c'est pour s'arrêter, ça marchait pas. Donc, au moins, on voit bien, ça va bien préparer les portes. Ok. Donc, là, je vais vous présenter quelques exemples de ce qu'on a pu faire chez nos clients. Alors, j'espère recouter tout ce qu'il y a à recouter, tout ce qu'on a dit. Euh... Ouais. 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 Euh... Mais bon, normalement, c'est bon. Donc, du coup, la phase de préparation, moi, comme on le disait, il y a l'étude du patrimoine tel quel, là, c'est un truc tico, on avait 200 tico, qu'on devait migrer. Euh... on essaie de voir un peu, des choses après qui sont... C'est pas sur l'étage, avant plus, cette étude du patrimoine, ça va se décliner en fonction des cas, des cas clients, etc. Et là, on voit qu'on a des choses assez complexes. Quand on se rend compte que sur les 200 flux, on a quasiment autant de flux par objet métier, on se dit, ouh, c'est compliqué à faire pour essayer d'avoir... Enfin, il y a plein d'objets qui sont un peu similaires qui n'ont pas été documentés. Donc là, on a une odeur qui se dit, cette migration est plutôt complexe. Des fois, on a des clients, on a beaucoup de flux, mais c'est assez simple d'identifier quels sont les objets, les ports fonctionnels, et tout ça. Donc, déjà, on a des bons indicateurs sur le fait qu'on arrêtera à avoir une migration complexe ou pas, et je pense qu'il faut le dire au client, enfin, je pense qu'il faut le dire au client à ce moment-là, sur notre confiance sur le fait que sa migration sera complexe ou pas. Donc, c'est pas que lié au nombre de flux. Parce que, la 200 flux est gros, mais c'est pas non plus massif. Alors, d'ici l'heure, cette migration est terminée. d'accord commun, donc il y a une autre stratégie qui a été faite, mais voilà. Parce que, du coup, on a été pas si massif, mais pourquoi, c'est extrêmement complexe, parce qu'on est plein d'objets différents, il y avait pas de docs qui étaient présentes, mais surtout, il n'y avait plus de personnes qui savaient ce qu'il y avait tant. Très cher. Donc, l'étude patronat, c'est clair. Maintenant, il y a d'autres éléments, je l'ai dit, je l'ai dit, je l'ai dit, je l'ai dit, quelque part, mais donc, et surtout, il faut croiser le spectre de la migration avec des chantiers obligatifs qui existent et qui vont revenir. Parce que, en fait, ça seront les sponsors et les vecteurs qui vont porter la migration. Il faut dès le début les identifier en disant écoute, toi, je sais que tu vas avoir la dématérialisation de factures qui va arriver à des trucs législatifs, tout ça, moi, j'ai l'animation qui gère l'objet de ma cure. Peut-être qu'on peut faire un coup de chemin ensemble et du coup, tu serais aussi mon sponsor en levier interne dans la société pour justement démarrer sur ces aspects-là. Donc, il y a le patrimoine existant, il y a aussi les interlocuteurs et il y a aussi les chantiers métiers qui seront les porteurs, les inducteurs de la réalisation de cette migration. si vous avez des questions, je vais les préciser pour ne pas hésiter à m'interrompre. Si vous avez des questions, je vais les préciser pour ne pas hésiter à m'interrompre. Donc, maintenant, on se dit, bon, il y a trois stratégies. Tu as deux sens à plus. Soit on en prend qu'on migre pas. Soit on en prend, on va, je vous l'ai dit tout à l'heure, on les renonce, on les renonce, on les renonce, ou on les migre tech. Normalement, si on voit, il y a des choses qui vont disparaître pendant six mois, aujourd'hui, on met de la belle zone. Si on ne bouge pas, on disparaît. Puis après, on se posait question, est-ce qu'on a des... En fonction de vos contextes, on va la retravailler. Donc, on va avoir des visions différentes, c'est bien normal. Mais, chez ce client-là, on s'est dit, si on voit que c'était de la réutilisation, on migrait sur un outil qui se prêtait à la réutilisation. C'était ce qu'on a fait. Mais du coup, voilà, on a ce sujet-là, chez eux. La rendement applicatif, ça en valide. Globalement, si on sait que dans les mois, années à venir, il y a un projet qui va toucher à ces objets, on ne s'embête pas. On les prend, on le va donner après en reconception fonctionnelle. Et puis, voilà, il y a tout un tas de choses qui vont être propres au contexte. On va créer cette matrice de décision pour avoir une vision, après, avec des copies, des codes suivis, etc. en disant, sur ces flux-là, j'ai un tel lotissement, j'ai un tel truc, et sa vie, sa ITF. Comme ça, on a une vision agréée de ce qui s'y passe. Ça évite un peu l'effet tuner en disant, ma migration, elle arrive ou pas, je ne sais pas pourquoi ça ne marche pas, parce qu'on ne sait pas l'expliquer. Et le dernier élément, qui est diversif, de mon point de vue, si vous n'avez pas de sachant, métier, historique, sur ce flux, va vous le reconstruire. Parce que, ça vous coûtera moins cher de retrouver un sachant sur ce problème-là, que de faire un truc mal fait en faisant du retro-engineering, sur des trucs qui sont... du coup, voilà un petit exemple de ce que ça donne en plan projet. Globalement, on a fait un peu... Voilà, les premières phases, on arrive après à une phase... Sur la phase de plan projet, on se pose, on sert la main sur tous ces ensembles d'éléments. On a une identification des lots. En fait, on a fait un lotissement, évidemment, donc à partir du patrimoine, de telles petites logiques qu'on va faire, on lotille qu'est-ce qui est à reprendre, qu'est-ce qui est à migrer. On a une roadmap de migration qui va... Bon, on a une roadmap, c'est classique, avec les lots et tout ça, évidemment, qui va bouger. On s'est mis d'accord sur une méthodologie. C'est classique. En gros, pour chacun des lots, si c'est de la reconception, on va dans une phase de reconception, développement et tout ça, donc classique, recette et tout, et que ce soit clair pour chacun, comme ça, avec la capacité d'avoir une vision du temps de charge des disponibilités et tout ça. Et dans la mise en œuvre, on peut rentrer dans des choses assez fines en expliquant, du coup, on va avoir une matrice des flux qui sera mise à jour par quelle instance et tout ça. Le plan projet. Rien de trop exotique, mais important à faire pour mettre en œuvre la migration. Et puis après, on migre. On migre donc. Lors de cette migration, comme je vous le disais, on va faire vivre ce qu'on a vu sur leur projet. Ce qu'il y a de décider à ce moment-là, n'est pas fiché dans le vent, il va évoluer. Donc, on va mettre en œuvre des critères de choix, etc. Et surtout, on va mettre en œuvre un outillage. sur l'outillage de l'outillage de l'immigration qu'on vitel. On a pu aussi dessiner, je prends bien sur Coréa, Coréa, c'est la même chose. Pour eux, du coup, lors de la phase 1-2-3, on a aussi détaillé le périmètre de l'outillage qu'on avait développé. Du coup, c'est là que je fais venir. Je fais un focus sur le périmètre de l'outillage. Globalement, pour pouvoir réaliser l'immigration, on identifie ces trois domaines automatisables. C'est pas qu'il faut tous les automatiser. Et globalement, on peut se dire qu'on peut aller générer du code à partir du source vers l'ici. On peut générer des jeux de données parce que la recette, c'est compliqué, surtout quand on a plein de flux, et tout ça. Du coup, on peut imaginer se dire génération de jeux de données. Et la gestion des environnement, on peut aussi se dire pour faciliter ma migration, j'ai des déscrits de déploiement dans le bac, de gestion de mon achat proxy, et tout ça. Globalement, on identifie trois pans de travail que l'on a travaillé avec le client en disant sur ces pans qu'est-ce qu'on automatise ? D'expérience, le jeu de données une fois sur deux ça ne marche pas. Je ne sais pas, je n'ai pas fait le travail à parler du pourquoi, mais c'est souvent compliqué de automatiser tout ce pan-là, et ça n'a pas marché, mais c'est en termes de coûts, et bien souvent, à la fin, c'est des humains qui vont faire une grande partie de la mise à jour des données. Je ne dis pas que c'est bien ou pas, c'est juste un constable de ce que j'ai pu voir, mais la partie que j'ai de données reste une gestion des environnements, c'est assez simple, donc c'est souvent fait, mais c'est plus d'outillage pour garantir que l'intégration va bien se réaliser, etc. Par exemple, chez Conner, je reviens encore sur eux, je ne pensais pas parler d'eux, ils ont, je ne sais pas qui c'était, je peux parler dans toute l'essence de cause, avant qu'on vienne, il y a eu un intégrateur qui les accompagnait pendant un an et demi pour développer un outil de génération de données, et c'était un total échec, ça m'a un petit arrière, je ne sais pas uniquement un outil sans doute du pourquoi, mais en plus des faisceaux que j'ai vus chez Céli et chez eux, c'est un sujet qui peut être conquis. Et enfin, du coup, génération de code, il y a beaucoup de choses à faire, il y a beaucoup de choses à faire aussi, on va faire un focus sur la partie génération de code, sur comment on peut s'y prendre pour pouvoir bien générer du code et qu'est-ce que ça va apporter. Donc clairement, on vous recommande de générer son code, c'est un truc à faire, en moins partie, mais pour plein de raisons, on va gagner ce qu'on a constaté sur SystemU, au-delà même de la velocity qu'on gagne des développements, on a une homogénéité des développements qui simplifie absolument toute la recette et la relecture du code. Puis en gros, il y a des cartons qui se sont développés des templates, tout ça. Du coup, qu'est-ce qu'on peut générer dans du code ? Donc là, ici, vous avez un peu un schéma, un flux d'intégration. Alors, vous comprenez que sur l'API, je crois que c'est clair maintenant pour vous, je vous l'excuse, je crois que sur l'API, c'est sur l'intégration, plutôt pas de l'ESB. sur ce cas d'usage-là. On peut le faire sur l'API, mais c'est plus simple. L'API, de la migration, ça, quasiment plus porté. Mais donc, du coup, sur l'intégration, le moment, si vous avez le découpage d'un flux. Un flux, qu'est-ce que c'est ? Bah, il y a une interface en vente, c'est la professionnalité 1. Après, alors là, c'était un cas spécifique sur encore du typo, comme toi. Du coup, il y avait, en gros, une logique de traitement mais qui était appelée entre sous-route et logique de traitement. Il y a toujours une partie de la ligne de données. On peut dire, peut-être automatiser la génération des logs, la gestion des logs, pardon, la gestion des erreurs aussi. On peut se dire, ça serait intéressant de faire des guides pour le développeur parce qu'on ne va pas à la prétention de tout générer. Mais du coup, il y a des petits flags en disant, ah tiens, très gaffe, ça va, on peut aussi guider pour le développeur. On a aussi l'extraction des données pour le développeur. Ça, c'est un truc qui ne parlait pas. Et pourtant, sur le système, ils l'ont fait, ça nous a gagné beaucoup de temps. En fait, c'est pas si simple, mais pourtant, il faut y penser, c'est-à-dire que les développeurs se disent, j'en ai marre de trouver des informations. Et puis, quand c'est un tel qui va aller chercher information, peut-être qu'il va pas dans mon fichier, c'est pas l'information plus à jour et tout ça. Et donc, au-delà même du développement, des fois, les paramétrages, les variables et tout ça, c'est assez compliqué. Et donc, du coup, il y a tout un plan du script qu'on a développé qui va aller introspecter, qui ne génèrera qu'une, on va dire, une feuille de triche pour le développeur. C'est pas du tout du code qui sera, après, compilé, envoyé par la suite, mais c'est juste un truc que j'ai extrait la donnée, quoi. Peut-être que j'avais exploré tout le truc, on a un truc, c'est l'extraction de la donnée pour le développeur, et ça marche du feu de Dieu, et, ben voilà, il y en a plus que je le vois qu'on me dit, ah, c'est pas un outil. Ça, nous, ce cas-là, c'est les projets maven, donc il y a pas mix-éveil, donc voilà, la interface sortante. Et puis après, on peut se dire, on peut aussi outiller la partie sur, sur ce découpage, il n'y a pas de règle universelle, en disant, enfin, c'est toujours là-dessus qu'il faut faire, et tout ça, c'est tout le fait qu'on vaut dans ce découpage et on s'est passé au carriage en se disant, en fonction de ton contexte, en fonction de ta topologie existante et tout ça, on se dit qu'on va pouvoir aller loin là-dessus ou pas loin là-dessus. Globalement, il y a toujours deux trucs glissants, le mapping de données, généralement, ça s'automatise mal. donc on ne fait pas, ou très peu. Mais du coup, quand on est dans le calcul d'HeroE, après, à partir de ça, on peut en déduire l'HeroE, c'est facilement. On se dit, ça, ça représente une unité de développement, dans du complexe, simplement les complexes, par exemple, on peut dire que le mapping de données, ça représente 30% de l'âge par rapport, etc. Après, vous avez fait un Excel, vous vous amusez, vous sortez les chiffres, vous pouvez avoir votre ROI à partir de cette lecture-là. Donc du coup, globalement, il faut qu'on se pose, avec les clients, se dire, dans ton contexte, je pense qu'on peut avoir un ROI de 30% sur l'animation, si on développe un outillage qui est complètement sur les interfaces entrantes, sur sortantes, et rien sur le mapping, par exemple. Et on jauge quelque chose. Et la logique de traitement, aussi, c'est hasardeux. Alors, sur un projet qui est en cours, j'étais très sceptique sur cette capacité à la gérer, et pourtant, l'espace me demande qu'on arrive bien, donc je suis un peu gêné de vous dire que ça marche bien, mais je me dis que c'est quand même négligé entre la logique de traitement, parce qu'il y a des boucles sous-boucles, et tout ça, et essayer de restructurer ça, je me dis, alors évidemment, j'avais le sens qu'on n'a pas l'inverse, mais moi, je me dis que, ce qu'il y a de risquer du fait de pouvoir constituer, in fine, une logique qui est différente de celle d'origine, et on ne va jamais être jamais qu'on va dire, le script, il a raison. Donc, voilà. C'est assez créé-le, mais il y en fait, ça marche bien. Voilà. Et enfin, pour finir, comment réussir à une bonne migration ? Il faut la préparer. C'est simple à dire, mais pourtant, je ne le dirais pas si je ne vois pas si souvent une migration qui n'est pas préparée. Il faut la préparer, il faut étudier le patrimoine. Il faut identifier les sachants. Plus que la technique à proprement parler, c'est qui c'est quoi ? Qui je vais contacter ? Est-ce qu'il est disponible ? Est-ce qu'il est au courant ? Et tout ça ? J'ai même... Pardon. La stratégie d'immigration, on l'a dit. Donc voilà, c'est un bon étudier de la migration. Et là, pour finir, outil d'immigration, l'outillage réfléchi, et pas dire, on va pouvoir tout faire, mais se poser aussi. Donc en gros, c'est une base de, je ne sais pas, entre 1 mois et 3 mois, c'est pas si fou que ça, et qui va poser vraiment des bonnes guidelines pour l'immigration. Est-ce que vous avez une question sur l'immigration ? Ça n'a pas marché ? Ça n'a pas marché. C'est un bus qui marchait. J'ai une question. Je suis plutôt curieux de savoir qu'on annule l'immigration ou mon apporte, qu'est-ce qu'il devient par la suite ? Eh bien, il devient qu'il reste là. Non, mais c'est vrai, il y a genre, je vais... Il y a des grands comptes, par exemple, de l'énergie sans récité, pour ne pas mettre en difficulté, qui ont des plateformes qui sont là depuis 15 ans, qui... En fait, ils en sont certains à 2, 3 migrations avortées. Et du coup, ça veut bien dire ce que c'est, c'est que c'est avorté, c'est-à-dire que ça ne bouge pas, et donc du coup, il y a tout un tas de techniques qui sont encore plus dures, et du coup, ça ajoute un risque énorme, et il y a un coût qui va... qui est juste déporté. C'est vrai. Donc, c'est... C'est un dénaste. Quand ça se fait par là, chez un client, chez qui récemment, on leur a dit, bah non, la migration, c'est trop fort le budget. On voit, est-ce qu'on voulait avoir trop fort le plus de revenus, c'est juste que... Objectivement parlant, c'était ça. puis ça ne va pas. Et oui, et du coup, c'est juste reporter un peu tard. Et je pense qu'en la préparant, on peut des fois découper des trucs, des migrations, et avoir peut-être un peu moins d'ambition, et tout ça. Et voilà. Généralement, c'est à quelle phase que c'est avancé ? Quand... C'est une bonne question. Quand on utilise une méthodologie, on va dire... Je vais dire sérieux, c'est un peu tombeux, mais on va dire... Quand on utilise une méthodologie, on va dire de conception, c'est la fin du cadrage. Là, globalement, on a fait une annexation des clients, on a fait des plateformes, et tout ça. On leur a dit, bah, de mon point de vue, ça va prendre le temps. Donc là, ils disaient, ah, je n'ai pas le budget, ça ne peut pas passer. Par contre, là où c'est plus compliqué, c'est quand c'est en cours de migration. Et là, ils ont déjà vencé les vœux, et tout ça, et ça, on voit très souvent... Mais du coup, c'est des fois, au bout de six mois, un an de migration, où on a eu une perte sèche. Non seulement, on va déléguer, on va repousser le budget qu'il faudra faire à un moment, et en plus, on en a perdu. Donc, autant faire ça pour se rendre compte d'une récoute de ce qu'est une migration. Et c'est très dur à faire passer, parce qu'il n'y a pas d'inducteurs. C'est pour ça, trouvons des inducteurs métiers. Si on n'a pas d'inducteurs métiers, c'est pour ça qu'il n'y a pas de temps qu'ils sortent plus qu'un an. J'ai jamais suivi les données. Bonjour, j'en ai pas d'inducteurs. Est-ce que le passage, sur le cloud, ça permet de maintenir un patch management continu, et du coup, ça évite les grosses migrations et les compras ? Je ne suis pas persuadé. Alors, ça dépend quand tu penses. Sur X platform, oui. Sur X platform, oui, parce que, quand on sait pas, c'est souvent plutôt cloud native et les migrations platform, ça se passe plutôt bien. Maintenant, on a aussi beaucoup de solutions I-Pass pure SaaS. Et, quand, pour certaines, il y a des notions, pas pour toutes, quand, pour certaines, il y a des notions de version majeure, bah, on y passe quand même. On ne peut pas inciter leur nom, mais c'est vraiment en des faveurs. Mais, voilà, à certaines, après, il y a d'autres I-Pass qui font le choix, justement, de ne pas avoir cette notion de version majeure et tout ça, et que tout est toujours maintenu. Donc, on a plus ce problème-là. Et, par contre, si un jour, il s'arrête, alors, enfin, j'aurai plutôt temps sur la réponse. Tout mieux. Tout mieux. Regénère. Oui, on va enchaîner. Je vais juste rajouter deux mots sur deux ou trois trucs que je devrais vous dire qui ne sont pas totalement liés à la migration, mais plutôt liés à notre instance globale, l'intégration WSA2. Enfin, non, mais deux phrases. Oui, trois phrases. Mais, globalement, nous, ce qu'on apprécie, comme vous le voyez, les présentations, ce matin, on compte maintenant sans cela avec WSA2, c'est que pour nous, c'est un outil qui a réelle capacité à épouser une complexité terrain tout en restant maintenable. Donc, c'est-à-dire qu'on le voit comme nous, on a la chance d'intégrer que WSA2 avec plein d'autres solutions. en fait, on a des solutions avec un gros sabot qui dit c'est comme ça. Très bien. Et ça marche pour certains clients. Et des fois, on a des complexités où on n'a pas le choix. On est obligé d'avoir trois couches réseaux différentes, on est obligé d'avoir des cinématiques un peu spécifiques, on a besoin d'avoir des gestions très bien un peu spécifiques et tout ça. Et aujourd'hui, les solutions qu'on a dèvres, j'en ai pas vu comparables à WSA2 sur cette capacité à épouser du spécifique de manière plus tôt maintenant. C'est pas non plus magique parce qu'il y a un coût après une migration qui est présent, mais c'est, je pense, le principal différenciant de mon point de vue sur le marché, sur pourquoi le choisir. Si on... Mais je pense que je parlais du point de vue parce que vous avez monté que ça quand même. Je ne trouve pas. Merci.